Mon nom est Félix Laflamme et je suis artiste-illustrateur, mais surtout bédéiste. Mon premier contact avec l'art s'est fait à la maison. Étant jeune, mon père était un artiste à l'époque où le graphisme se faisait directement sur les photos, même pas à l'ordinateur. Donc à la maison, on avait table à dessin, aérographe, airbrush. Mes sources d'inspiration pour mon travail, je te dirais qu'à la base, ça vient surtout de la culture du skateboard. Donc j'ai un artiste en particulier qui me vient en tête, c'est Jim Phillips. Jim Phillips qui est celui qui a travaillé, on le connaît surtout pour la compagnie Santa Cruz. Ses visuels sont très, très connus. Un moment marquant en carrière, je te dirais Michael Jackson en 2009 pour la tournée Décisite. Donc j'ai été contacté pour faire deux t-shirts pour Michael Jackson. J'ai embarqué dans la production des chandails et il est décédé au moment même de faire le projet des dix chandails. Mais on sait qu'ils ont sorti un DVD, une espèce de film sur la création de ce spectacle-là en fait. Donc ils ont quand même décidé de produire les t-shirts de Michael Jackson. J'ai mis beaucoup d'autres groupes, Guns N' Roses, Bullet for My Valentine, Suicide Silence, Job for Cowboy. J'ai fait beaucoup dans la musique. Je suis un gars au feeling, pas mal, puis très autodidacte. Donc sur le coup, s'il y a quelque chose que je veux effectuer, que je n'ai jamais fait, je vais faire une recherche rapidement, mais je vais y aller à tâton un peu, expérimentation. Je te dirais qu'il n'y a pas une très grande place à recherche et perfectionnement. Moi, c'est un peu un laissé-aller cacophonique. En tout cas, je sais qu'il y a une reconnaissance, que je suis fier de mon parcours en fait. Je suis fier que les gens reconnaissent mon travail. Mais c'est surtout à travers la bande dessinée, je te dirais, le contact avec les jeunes. Quand je fais de la bande dessinée, comparativement à l'illustration, qui est une seule illustration, qu'on peut l'interpréter, oui, mais la bande dessinée, c'est vraiment des histoires qu'on crée, c'est des aventures, ça prend vie dans la tête des enfants qui vont lire les histoires. Donc quand on les rencontre dans les salons du livre, ça me rend fier de voir que les jeunes sont intéressés par la lecture, sont intéressés par mon univers. Peut-être que ça allume une étincelle à l'intérieur d'eux, pareil comme la mienne a été allumée au contact de la bande dessinée. Puis ensuite de ça, c'est à eux de s'en aller dans la direction qu'ils veulent. Mais juste d'avoir cette étincelle-là, d'avoir le goût d'en faire. Il y a une certaine fierté, je pense, qui va perdurer à travers les livres et le personnage de bande dessinée. Sous-titrage Société Radio-Canada